La France du Festival d'été de Québec a dévoilé ce midi sa programmation pour l'édition 2024. Pascal, parmi les têtes d'affiches, Post Malone, Motley Crue et 50 Cent. Ah oui, c'est très diversifié cette année. En tout, c'est 180 groupes et artistes qui vont fouler les planches des différentes scènes du Festival d'été de Québec. Cette année, vous en avez mentionné quelques-uns. Nickelback, 50 Cent, les Jonas Brothers, The Offspring, le Zac Brown Band, Post Malone et Motley Crue feront tous partie de l'événement cette année. Justement, on vous a préparé un extrait de ce qu'on va pouvoir entendre sur les planches cet été. Et non, vous n'avez pas rêvé, il y aura du néoclassique sur les plaines cet été avec Alexandra Streliski. Elle fait partie des artistes à qui on a confié une carte blanche cette année. Et elle a réagi d'ailleurs au cours des dernières minutes sur ses réseaux sociaux, mentionnant que ce sera le plus gros concert de sa vie. Le groupe Carquois aussi aura droit à sa carte blanche sur les plaines d'Abraham. Louis-Jean Cormier nous a mentionné cet après-midi qu'il veut faire un festival dans un festival. Donc, on se doute qu'il y aura plusieurs invités à ses côtés. Quel programme quand même! Et Pascal, coup de théâtre, en ce qui concerne la vente de billets, la direction a décidé d'avancer d'une heure la vente des laissées passer. Oui, bien en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'organisation avait donné rendez-vous au festivalier au coup de midi. Mais vers 10h30, ils ont annoncé que la billetterie allait finalement ouvrir ses portes à 11h. Donc évidemment, ça a créé la grogne chez plusieurs festivaliers. On s'était toutes organisées. On travaille, on a des horaires. On savait que c'était à midi. Aïe, 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 on dirait que je me dis, voyons, ça ne se fait pas. Je n'ai même pas le goût d'essayer de me trouver des passes pour y aller. Je trouve ça vraiment dommage. Ça exclut tous les gens qui ont des emplois qui ne sont pas sur leur téléphone ou leur ordinateur. Honnêtement, le fait que ça ne va pas, l'organisation, d'annoncer un changement dans le procédure pour acquérir des passes à l'heure même du changement, je trouve ça épouvantable. À certains moments, il y avait jusqu'à 200 000 personnes dans la file d'attente pour acheter des billets. Tous les laissés-passés ont trouvé preneur en moins de deux heures. Quand même! Merci, Pascale. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada